Salut, moi c'est Sophie, on se retrouve dans le troisième épisode de la série « Je tire une activité au hasard » et cette fois-ci c'est Chloé qui me fait la surprise de l'activité. Alexa, donne-moi un chiffre entre 1 et 450. C'est le 85. T'as l'air moins emballée, c'est plus simple. Ces vidéos ont pour but de nous faire sortir de notre zone de confort et nous faire découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles activités qu'on n'aurait pas forcément faites avant. C'est encore trompé ? Qu'est-ce que tu fous ? T'as un plan ! C'est parti, donc là, je ne sais pas où on va. Je ne suis jamais allée, je ne connais pas du tout. A priori, je ne peux pas deviner ce que c'est. Il n'est pas un roman que tu connaisses, c'est vrai que tu connais mieux Lyon que moi. Donc ça y est, on est arrivé, c'est le musée urbain Tony Garnier. Mais si, ça va être bien ! Ce musée urbain, c'est en l'hommage de l'architecte Tony Garnier. Quand on habite à Lyon, on voit son nom un petit peu partout. Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose en fait. Et c'est pour ça qu'on va visiter ce musée. Le musée urbain Tony Garnier, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un musée à ciel ouvert. Le principe de ce musée, c'est qu'il y a des dessins de l'architecte Tony Garnier qui ont été reproduits sur des façades d'immeubles construits par l'architecte Tony Garnier. On a notre petit plan. Il y a un petit jeu de pistes pour retrouver ces grandes fraises urbaines. Donc c'est ça, c'est la maison de Tony Garnier. Mais pour comprendre l'oeuvre de Tony Garnier, il est important de parler du contexte économique dans lequel il est né. Au début des années 1800, Lyon vit son âge d'or économique grâce à la soie, dont la qualité est reconnue dans toute la France. Il y a 4 habitants sur 5 à Lyon qui travaillent dans le domaine de la soie. Le travail de la soie reste un savoir-faire artisanal qui demande plus de main-d'oeuvre que de machines. Les nombreux ateliers de soie amènent une population ouvrière très importante et la cité connaît une puissante expansion urbaine. 121 000 personnes arrivent sur Lyon en 1812 pour trouver du travail. Et c'est dans ce contexte qu'est né Tony Garnier en 1869. Sa mère était tisseuse, son père dessinateur dans les maisons de soierie et ses grands-pères étaient fabricants d'étoffes. Tony Garnier suivra le chemin artistique de son père à l'école de la Martinière, puis à l'école des beaux-arts de Lyon et ensuite à l'école des beaux-arts de Paris. Il étudiera l'architecture et le dessin avec une spécialisation dans les arts mécaniques et de l'industrie. Donc là, c'est la cité idéale d'Égypte. On y accède par quoi ? Trois portes. L'art, le temps et la vie. À ton avis, qu'est-ce qui est l'art, qu'est-ce qui est le temps et qu'est-ce qui est la vie ? Moi, je dis que la porte de la vie, c'est là parce qu'il y a le petit symbole, l'amulette de la ville. Lui, je crois que c'est Anubis. Ah bah Aristote, du coup, c'est l'art en fait. On fait des pronostics. Donc, Chloëlle dit le temps, l'art et la vie. Moi aussi, je dis le temps au milieu, la vie et l'art. Mais je comprends pas pourquoi je dis l'art ici, en fait, c'est par défaut. Là, nous avons la fresque 1900. Waouh, c'est violent, hein, 1900. À la fois, la difficulté de la vie quotidienne avec tous les progrès qu'on a pu réaliser à cette époque. Ah, c'est tellement bien résumé. Au moment où Tony Garnier s'installe à Paris, il y a la dixième exposition universelle consacrée à l'art et l'industrie. Et il est fasciné par les constructions grandioses qu'il peut y voir, comme par exemple la tour de Gustave Eiffel. Malheureusement, vers la fin du siècle, les maladies et les épidémies font des ravages. La famille Garnier n'est malheureusement pas épargnée. En 1899, sa mère meurt, suivie quelques jours plus tard par sa sœur, Adèle. Et c'est à partir de là que Tony Garnier prend conscience des besoins de son époque. Il comprend désormais que le devoir de modernité de l'architecture doit intégrer de nouvelles technologies liées au confort et surtout à l'hygiène. Tout au long de sa formation, il obtient de nombreux prix et ses réussites lui ouvrent les portes de la Villa Médicis à Rome. La Villa Médicis, c'est une institution artistique française destinée à l'accueil de jeunes artistes en résidence afin de développer leurs projets créatifs. Tony Garnier réalisera la Cité industrielle, un projet architectural jamais concrétisé, une cité aux idéaux socialistes ayant une volonté de traduire dans l'espace urbain les rêves d'une société égalitaire et apaisée. En gros, ce qu'il vise, c'est une optimisation de l'espace avec l'hygiène et le confort pour tous. Je suis quand même très surprise de cette activité. Tony Garnier, en tant que lyonnaise, ça nous parle. Est-ce que tu savais qu'il était architecte ? Non, je pensais que c'était un auteur ou un truc comme ça. Ou un ancien maire. Oui, voilà, ou un ancien maire, ou un chanteur, tiens. Ou un chanteur, bah oui, parce que Tony Garnier, c'est une salle de musique. Mais du coup, non, c'était un architecte. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que Tony Garnier a réalisé ? On peut dire qu'il est le précurseur de l'urbanisme moderne à Lyon. Mais l'urbanisme, c'est quoi ? Ça désigne l'ensemble des sciences, des techniques et des arts relatifs à l'aménagement des espaces en ville. Les enjeux d'un projet d'urbanisme sont généralement la volonté d'assurer le bien-être de l'homme et d'améliorer les rapports sociaux tout en préservant l'environnement. Bien que Tony Garnier ne se soit jamais affirmé comme urbaniste, il est quand même le premier architecte à avoir dessiné une ville entière, sa cité industrielle, avec toutes ses fonctions et modalités. Il est le premier à penser une ville avec son industrie et à prévoir les solutions de sources d'énergie pour cette industrie. Et il est le premier architecte en France à marquer son empreinte sur une ville entière, la ville de Lyon. Et si vous habitez à Lyon, vous devez forcément connaître plusieurs des projets réalisés par Tony Garnier. L'hôpital Edouard-Rio, c'est un bâtiment avec un modèle pavillonnaire, donc plusieurs bâtiments, découpés en services. Avant, un patient qui avait juste une rage de dents pouvait cohabiter avec un patient qui avait une maladie contagieuse, ce qui est quand même pas très hygiénique. On résout ce problème d'hygiène puisque chaque patient est logé dans un pavillon différent en fonction de sa maladie. On a aussi le stade de Gerland, qui accueille aujourd'hui des matchs de rugby. Les abattoirs de la Mouche, lieu que les Lyonnais connaissent sous le nom de Altoni Garnier. Oui, oui, la salle de spectacle Tony Garnier était en fait un abattoir à bestiaux. Vous penserez à moi la prochaine fois que vous irez voir un concert. Et tu y vas ce soir ? J'y vais ce soir. Tu vas voir regarder le balai. Tu vas voir regarder le balai. Tu penseras que là où tu t'assoies, il y a peut-être une vache qui a été tuée. Et le quartier des Etats-Unis où nous sommes en train de déambuler actuellement, ou plutôt quartier où nous sommes en train de nous perdre actuellement. Donc on doit trouver la fresque numéro 3. Ah non, c'est pas là ? Bon bah ok, super. Attends, c'est pas là. C'est encore trompé ? Qu'est-ce que tu fous ? T'as un plan. C'est fini. Attends, elle était au 3. Donc il fallait tourner au 3. Mais en face, il y avait bien le 4. Donc là, on va au 5. Ah, on a fait le 4 là. Cité industrielle, oui, 4. Ah oui, donc on va en face, oui. Oh là là. Ah, attends. Attends, là je me repère plus dans l'espace. On a déjà vu celui-là. C'est le stade où ? Moi, j'ai déjà vu ces hommes nus. On avait vu le stade de Gerland. Là, c'est le stade ancienne version. Ah, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Oui, bah oui. C'est pour ça. C'est les services publics. Ah, c'est ça les services publics ? Ah non, du coup, les habitations, comment ? Mais la guide, quoi. Les fresques urbaines, c'est pas quelque chose auquel je fais forcément attention quand je me balade en ville. Voilà, c'est l'occasion qui se focus un peu dessus. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ça, quoi. Donc on va faire la petite conclusion ici. Oh là là, ce cadrage incroyable. Qu'as-tu pensé de cette sortie urbaine ? Bah, c'était atypique. Je m'y attendais pas. Bah si, tu t'y attendais, parce que c'est toi qui as fait le tirage. Oui, oui, je m'y attendais. Oui. Mais tu l'aurais pas fait de toi-même, quoi. Ah bah non, 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 non. Et alors, je connaissais pas, en fait. On connaissait pas trop l'histoire de Tony Garnier, donc c'est bien, parce que ça nous a un petit peu appris ça. En architecture, franchement, on y connaissait... Non, bah rien n'en plus. Enfin, moi, j'y connais rien. On y connaît toujours rien. Les fresques étaient très chouettes. C'était très tourné sur l'industrie, quand même. C'était un peu des dessins de son travail, de ce qu'il faisait un petit peu au quotidien. Il y avait la vision que Tony Garnier avait des immeubles et de l'intérieur des appartements. Et il y a la réalité, qui fait un petit peu moins rêver, a priori. Mais en tout cas, c'était une visite super intéressante. Notre top 1 de fresques qu'on a préféré, c'est le temps de la cité. Parce qu'on trouvait que la fresque était vraiment vivante. Annumée, oui. Colorée. Toi, après, t'as bien aimé la Troie, les années 1900. Ouais, les années 1900, parce que je trouvais que c'était quand même un témoignage de... La dureté de la vie quotidienne avec les avances. Voilà, un témoignage de la dureté de la vie quotidienne en 1900. Et je trouve ça... Moi, je trouve ça toujours intéressant, parce que j'aime bien l'histoire. Et troisième fresque qu'on a bien aimé, c'était l'intérieur des habitations. Donc là, on va passer au tirage au sort pour la sortie du mois prochain. C'est moi qui dois organiser et c'est Chloé qui ne saura pas où on va. Dis Siri, choisis un nombre entre 1 et 450. Donc, Chloé, tu ne regardes pas. J'ai juste vu la photo. Vas-y, j'ai envie de la voir. Bon, ben, rendez-vous le mois prochain.